Le travail d'équipe est un enjeu de sécurité pour les systèmes de soins. En effet, le fonctionnement de l'équipe est en cause dans 27% des événements indésirables graves et vitables. Dans 47% des cas, les causes sont liées à la communication orale et écrite. 15% concernent la transmission des alertes et 12% concernent l'encadrement et le leadership. D'autres univers ont déjà travaillé sur cette problématique. Il est possible de s'en inspirer pour progresser. C'est le cas du transport maritime où les impacts des événements indésirables sont forts. Une accidentologie coûteuse, un bilan humain et écologique parfois catastrophique, une image de marque ternie. Le transport maritime connaît par ailleurs des contraintes économiques fortes et des avancées technologiques aux motivations ambiguës. S'il est performant pour l'exceptionnel, il est vulnérable dans le fonctionnement routinier. Ça vous rappelle quelque chose ? Le travail d'équipe est donc un impératif de sécurité pour tous les membres de l'équipe. Il faut se poser les bonnes questions. À quel moment la tâche débute-t-elle ? Qui la suit de bout en bout ? Comment résister à la pression ? Mais le travail d'équipe, c'est aussi un impératif de sécurité pour le leader. Il doit se demander comment s'assurer du soutien des équipiers, comment orchestrer l'activité et déléguer efficacement, ou encore dans une activité pluridisciplinaire, quand est-il leader. Enfin, le travail d'équipe est un impératif de sécurité pour l'équipier qui doit s'interroger sur comment intervenir en cas de doute ou résister à la pression, comment réagir en cas de transgression des règles par le leader, ou s'il est confronté à un imprévu en son absence. Pour obtenir les réponses à toutes ces questions, rendez-vous le 26 juin 2019 à 20h pour la conférence virtuelle Travailler en équipe synergique pour des soins plus sûrs, apprendre d'autres univers. Sous-titrage Société Radio-Canada